OUH 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 OREKA Nous allons voir ensemble comment cacher des tuyaux Voici les différentes étapes à suivre Des vis à bois Et enfin une visseuse Première étape, prenez les mesures du futur coffrage Pour un coffre vertical, prévoyez deux tasseaux de support Pour un coffrage horizontal, un seul tasseau peut suffire Cela évite de le fixer dans le sol Pour connaître la longueur des tasseaux de support, mesurez celle de vos tuyaux Déterminez les dimensions de votre coffrage, profondeur, largeur ou hauteur N'oubliez pas de laisser un espace entre les tasseaux et les tuyaux Au minimum 1 cm Deuxième étape, posez les tasseaux de support Pour bien poser vos tasseaux de support Commencez par repérer l'emplacement des tasseaux sur le mur En utilisant les tasseaux ou avec une règle Tracez ensuite une ligne au crayon sur le bord extérieur du tasseau Vérifiez bien l'horizontalité ou la verticalité avec un niveau à bulle Prépercez les tasseaux tous les 40 cm Puis, positionnez-les sur le mur et marquez les trous de fixation sur le mur En insérant un clou dans le préperçage Percez à présent le mur et insérez des chevilles de taille adaptées dans les trous Enfin, vissez les trous La seconde étape consiste à réaliser une trappe de visite Pour cela, reportez les dimensions de la trappe sur la planche concernée en vous servant de la grille Faites un trou à la perceuse aux quatre coins du tracé Et pour finir, découpez l'emplacement à la scie sauteuse Quatrième étape, vissez les planches du coffrage pour masquer les tuyaux Cofrage vertical Vissez la première planche de coffrage, planche du dessus, sur son tasseau Et appliquez la deuxième planche perpendiculairement et vissez-la sur la première Cinquième étape, réalisez les finitions Pour peindre votre coffrage, vous devrez enduire les têtes de vis avec de la pâte à bois Ou un enduit qui peut se peindre Ainsi que les jonctions mur-planche et planche-planche Il vous suffira ensuite de laisser sécher et poncer l'ensemble si besoin Ensuite, appliquez la peinture et pour finir, vissez la grille Et voilà, et maintenant, c'est à vous de jouer Sur Oureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains